J'avais fait déjà beaucoup de travail sur moi et c'est justement en étant hyper bien avec moi-même que j'ai rencontré Sébastien. Pendant que j'étais à Montréal, il y a un ami qui m'a proposé de venir me dire bonjour pendant les périodes de fêtes. Il est venu avec deux amis à lui. On s'est dit qu'on irait bien fêter la nouvelle année à New York. J'avais passé un nouvel an pourri. Les deux amis de mon ami, je ne les connaissais pas trop avant. Au fil des jours, je m'entendais de moins en moins bien avec eux et on s'est un peu disputé le soir du réveillon de la nouvelle année. J'ai décidé de tout planter, de rentrer à l'hôtel. Je n'ai pas fêté la nouvelle année à New York. Ça faisait un peu bizarre comme soirée. Je me suis levée assez tôt le matin et j'ai rejoint une amie à moi. Je me suis rendue jusqu'au Starbucks où on avait l'habitude d'aller qui était sur Broadway à la 41e. J'ai commencé à discuter avec mon ami. On parlait de l'éventualité de partir sur Montréal un petit peu pour visiter parce qu'on ne connaissait pas du tout. Sébastien était juste à côté et nous entendant parler français, il s'est permis de nous dire « Écoutez, je suis désolée de vous déranger, mais si jamais je peux faire quelque chose pour vous, j'habite en ce moment sur Montréal. » C'est une ville qui est passionnante. Il y a plein de choses à voir, à faire. Si je peux vous donner des conseils, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Et suite à cette question-là, on a commencé à discuter pendant des heures de tout et rien finalement. Et sans a priori, parce que moi, même si Audrey était déjà super jolie à l'époque, voilà, ce n'était pas dans mon objectif de rencontrer quelqu'un à New York alors que moi, à la base, je voulais rencontrer une Québécoise. C'est comme ça que la conversation a été engagée. Il a fallu un quart de seconde d'audace de sa part et au final, voilà où on en est aujourd'hui. Mais à la fin de la conversation, le soir, quand on s'est quitté, on a quand même échangé nos Facebooks avec Audrey. Cette rencontre, sur le coup, je n'ai pas réalisé à quel point elle était exceptionnelle. Mais j'ai souvenir, quand j'ai quitté le Starbucks avec mon ami, de lui avoir dit « Il est vraiment chouette quand même. » Et c'est vrai que j'ai beaucoup accroché avec Audrey directement. Donc on a beaucoup discuté. On a vu qu'il y avait beaucoup de traits de notre personnalité qui matchaient bien et qui allaient bien ensemble. J'étais déjà fan de Starbucks parce que j'allais, en fait, j'achetais déjà mes petits mugs Starbucks avec le nom de la ville. En plus, la situation était vraiment compliquée. Elle, elle vivait là à New York. Moi, je vivais à Montréal. C'est une Française. Je suis belge. Et du coup, on a gardé contact sur Facebook. Elle m'a envoyé un message en disant qu'elle avait passé un agréable moment. Enfin voilà, plein de belles flatteries. C'était un message qui laissait sous-entendre qu'il y avait une ouverture. C'est comme ça qu'on a commencé à garder contact. Sébastien, son visa canadien s'est terminé en janvier. Donc fin janvier, il est rentré en Belgique. Et moi, fin février, je suis rentrée en France. Donc on a continué à discuter comme ça sur Facebook, puis sur Skype. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce qu'on pensait déjà. Qu'on avait les mêmes objectifs, la même vision de la ville, la même vision des choses, les mêmes souhaits pour l'avenir. Beaucoup de, vraiment beaucoup de choses en commun. Et des choses, surtout, qui étaient très très importantes à nos yeux. Donc ce n'était pas des petits détails, c'était vraiment une vision de vie qui était commune. Et à quelques petits détails près, on a été exactement sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que moi, ça me plaisait beaucoup parce que c'est le genre de personne que je voulais dans ma vie personnellement. Et c'est comme ça qu'on a continué à discuter pendant des semaines, des mois. Elle restait toujours très vague dans les messages. Jamais, enfin... Elle montrait qu'il y avait une ouverture, mais en même temps, elle montrait quand même une certaine fermeture. Donc moi, je ne savais pas trop sur quel pied danser. C'est les filles, ça je pense. De mon côté, j'étais jeune. En fait, j'avais 20 ans quand on s'est rencontrés. Comme une gamine de 20 ans, entre guillemets, j'ai envie de dire. J'avais aussi d'autres projets en tête. Et je savais que le jour où on allait se mettre ensemble, ben... J'ai pas envie de dire, il n'y avait pas d'échappatoire. Mais c'était quand on allait se mettre ensemble, c'était définitivement, c'était pour de bon et que je serais plus célibataire, plus jamais. Une des choses qu'on avait aussi en commun, c'était qu'on était issus de familles de parents divorcés. On a bien conscience que parfois, ce sont des choses qui arrivent, mais que nous, on voulait se donner absolument tous les moyens et qu'envers et contre tout, on ne mettrait jamais en cause notre couple. Donc c'était une chose qu'on avait en commun. C'était quelque chose qui, en effet, me faisait un petit peu peur parce que je me disais, oh là là, j'ai vécu deux décennies, je viens juste d'avoir 20 ans. J'ai plein de choses à voir, à faire. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que... Un jour, j'ai rencontré une fille sympa en Belgique, ça en plus, mais elle était sympa, elle était cool. Puis moi, j'en ai profité pour le dire au drèque. J'avais peut-être rencontré quelqu'un. Et là, j'ai pris une légère douche froide quand j'ai appris ce qu'il y avait. Là, d'apprendre qu'il avait rencontré quelqu'un, et de me dire, aussi bien va se découvrir que c'est l'amour fou avec cette personne. Et moi, la personne avec qui je me voyais vraiment vivre ma vie, elle m'a même passé sous le nez. Ça ne m'a pas mis un coup de pied aux fesses. Ça m'a carrément électrocutée. C'était comme, bouge-toi, ma cocotte, parce que c'est génial ce que tu fais. Mais là, la vie, elle est courte. Et même si tu penses que tu as encore beaucoup de temps devant toi, inutile de perdre du temps, en fait. Du jour au lendemain, ça a complètement changé. Comme si son appât était en train d'être pris par quelqu'un d'autre. Porte heureusement, il a terminé sa phrase en me disant, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand je suis avec elle, je pense à quelqu'un d'autre. Et heureusement, ça m'a apaisée et soulagée. Et dans les jours qui ont suivi, je lui ai finalement envoyé un message lui disant, « Bon ben, finalement, et si je m'en sentais capable ? » À partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus simple. Et puis, on a parlé beaucoup plus de choses concrètes. Et on a décidé de se mettre ensemble sur Skype. Et voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. À distance. On a décidé de se retrouver dans le sud de la France, parce qu'elle était de Aix-en-Provence, moi de Belgique. Et ma marraine avait une maison dans le sud, à Salle d'Aude, exactement. La maison était inoccupée pendant un mois, et elle nous avait donné l'opportunité de nous laisser les clés et de pouvoir aller passer un mois dans leur maison. Quelques jours après, il avait son billet d'avion. Ma maman a déposé ce matin-là à l'aéroport. Je l'ai attendu longtemps, très longtemps. Ça m'a paru une éternité. Et quand il est arrivé, c'était comme si on ne s'était pas quitté. Je suis arrivé, on s'est embrassé. C'était mignon, c'était beau. Ensuite, on a pris un bus, on est allé à la maison à Salle d'Aude. On a testé, on était 24 heures sur 24 ensemble. C'était beau, tout est rose et violette. Forcément, c'était la grosse passion au début. Je vous passe les détails. On s'est rendu compte qu'on était capable de cohabiter. Ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que moi, ma grand-mère, habitait sur Lyon, donc elle habite toujours sur Lyon. Je savais en fait que le jour où on allait partir à l'étranger, que ce soit l'Australie ou sur le continent nord-américain, comme on souhaitait y retourner, et de toute façon, ça allait être très compliqué de la revoir et de passer du tour avec elle. Donc, on a décidé ensemble de faire un petit bout là-bas et puis ensuite, on partira. Et le petit bout, en fait, qu'on pensait de quelques mois, peut-être en transition, s'est avéré durer un peu plus de 4 ans, tout de même. On s'est laissé attraver par le quotidien parce qu'on n'avait plus d'argent pour vivre et qu'on a commencé à chercher un travail et qu'on a tout de suite trouvé un travail. Donc, du coup, on a trouvé un premier appartement, puis un deuxième appartement, puis un troisième. Et les choses ont pris leur cours. Ces 4 années sur nous ont été très très riches d'apprentissages, d'enseignements. On a beaucoup avancé, beaucoup découvert. On a fait des rencontres extraordinaires. Notre mariage, la folle aventure que fut notre mariage. Rien que d'en parler, j'ai le sourire aux lèvres tellement c'était absolument dingue. Tout a commencé environ un an avant. C'était en 2012, donc on va revenir début 2012. Qu'est-ce qui se passe en février ? C'est qu'il y a la Saint-Valentin. Et donc, Sébastien avait prévu pour la Saint-Valentin de me faire un très 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 beau cadeau. J'avais une idée derrière la tête. En fait, je voulais demander Audrey en mariage et je voulais essayer de faire quelque chose d'assez original. et du coup, je m'étais dit que ça serait super top de la demander en mariage dans le Starbucks dans lequel on s'est rencontrés. Quelques jours avant, la Saint-Valentin, il me dit je trépide d'impatience. Je crois que je ne vais pas pouvoir attendre est-ce que je peux t'offrir ton cadeau de Saint-Valentin ? Et puis, il me toit une enveloppe. Je dis bon, d'accord, une enveloppe. Ok. Merci. Il a pris des billets pour partir à Montréal. Et donc, on partait à Montréal quelques jours après. Donc, déjà, super 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 cadeau. Elle était super super heureuse, je me rappelle. J'avais tout préparé, tout était prêt. Les amis là-bas, je savais aussi. Donc, j'avais contacté une de ses amies à New York aussi. J'avais bien sûr la bague avec moi dans la valise. Puis, quand on était à Montréal, moi, j'avais déjà tout en tête. Mais je lui dis ça serait cool qu'on loue une voiture puis qu'on aille trois jours à New York. Alors, moi, du coup, quand il m'a disait, je lui dis mais c'est génial, c'est une super bonne idée. En fait, évidemment, bien sûr, go, on y va. On prévient les amis là-bas, on y va, il faut qu'on voit tout le monde. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait déjà prévenu les amis là-bas et que tout était déjà prévu. On fait le trajet puis tout le trajet était vraiment super agréable. On chantait des chansons débiles dans la voiture. Puis, on est arrivé à New York, on a passé la nuit chez l'ami d'Audrey et le lendemain, en fait, on est allé au centre-ville et puis, moi, je savais très bien où je voulais aller et on se dirigeait tout doucement sur Broadway vers le Starbucks où on s'est rencontrés et puis, je lui dis « Ah, regarde, ça serait cool de retourner au Starbucks pour aller prendre un café. C'est là où on s'est rencontrés et tout, c'est vraiment le fun. » Et on décide, en fait, de commander un café, toujours les mêmes. On a toujours été fidèles au Mocha Blanc après toutes les années. On discute, etc. Et là, je sens qu'il y a comme un loup, en fait. Puis, on était assis en train de boire notre café et puis, moi, mes mains allaient comme ça. À un moment, je le vois chercher quelque chose. Je ne sais pas. Il est bizarre. Il tremble. Bref, ce n'est pas mon chéri à ce moment-là. Et à un moment, je lui sors la boîte et je lui demande si elle veut m'épouser. Je suis tellement prise de court bien que je l'ai senti que ma première réaction, c'était de fermer la boîte. Je me dis « Merde ! Elle ne va pas me dire non, quand même ! » Ça a été un fraction de seconde. Et de m'effondrer en larmes et de lui dire évidemment que je veux devenir ta femme, bien sûr, oui ! Les gens dans le Starbucks nous regardaient tous et se sont mis à applaudir. C'était vraiment à la fois très beau et très gênant pour moi qui n'aime pas être au centre des attentions, surtout de cette manière-là. En fait, c'était la plus belle bague du monde et c'était la plus belle demande du monde parce qu'on était exactement là où on s'était rencontrés un peu plus d'un an avant. On était au même endroit, on était dans le même univers et Starbucks, l'histoire Starbucks continuait. Donc ça, c'était le 22 février 2012, la veille de son anniversaire. Le prochain événement de notre vie, notre mariage. Sébastien avait déjà choisi une date, il m'avait dit que ce serait bien qu'on fasse en juillet 2013. Du coup, je me suis dit super ! En plus, il s'investit dans les préparatifs, c'est génial ! Je ne vais pas être toute seule à m'occuper de tout ça. Formidable ! Et on s'est rendu compte en fait que la famille, les gens et tout ça et les invités, ça n'allait pas pour les dates puis tout ça. Puis moi, j'ai dit Audrey, à un moment, je lui ai dit c'est quoi gars ? On annule tout parce que ça commence vraiment à me gonfler parce que finalement, on va devoir payer pour un mariage et au final, il y a plein de gens qui ne vont pas venir puis ça va coûter de l'argent puis au final, en fait, on fait ça pour qui ? Pour nous ou pour eux ? On était arrivé à un point où on n'avait plus du tout envie de se marier tellement l'idée du mariage nous sortait par les yeux parce qu'on pensait complication au lieu de penser jour extraordinaire. On a tout laissé tomber en fait. Mais en madame romantique que je suis, j'avais un peu de mal à me faire à l'idée que mon mariage je n'allais quand même pas l'avoir. Et un jour, en fait, un soir d'insomnie, c'était dans la nuit du 21 au 22 octobre 2012. J'ai comme un éclair de génie ou un éclair de stupidité, ça, je n'en sais rien, mais un éclair qui me passe par la tête et je me dis je vais faire un mariage surprise. Deux mois après ça, au mois de décembre 2012, le 22 décembre d'ailleurs, j'étais à l'Apple Store donc en train de travailler. J'étais en train de manger à l'arrière et à un moment, il y a ma directrice qui vient me chercher. Elle me dit « Ah, Sébastien, viens, on a vraiment besoin de toi et tout. » Mais chez Apple, tout est carré. Quand c'est la pause, c'est la pause. On ne doit pas reprendre une minute avant et pas une minute après. On doit reprendre à l'heure. Tout est carré. C'est quand même vraiment bizarre que ma directrice vienne me chercher comme ça. Et puis, il y a des grosses portes métalliques à passer. Donc, on passe les grosses portes et puis, je vois tous les spécialistes, donc tous les vendeurs et tous les employés de chez Apple qui venaient tous en même temps et qui me suivaient. Et quand il y avait ça, c'est qu'ils se préparaient à quelque chose mais moi, je ne savais rien. J'étais complètement déconnecté. Et puis, je suis arrivé et qui je vois ? Mon père et mon témoin, donc la personne que j'avais demandé en témoin, mes meilleurs amis, Yannick, qui était là avec un costume en main. Puis, je ne comprenais pas. Puis, il y avait des photographes parce que témoin d'Audrey qui avait appelé Le Progrès, donc il y avait un journal qui était là. C'était malade. Il était en train de prendre des photos. Il y avait quelqu'un qui filmait. Puis, du coup, il y a tout le monde qui applaudissait. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Puis, moi, je vois mon père qui habite en Belgique. Mon témoin qui habite en Alsace, là, pour rappel, on est à Lyon. Je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi ? Puis, ils avaient un costume en main. Puis, ça, c'était énorme et ça faisait super plaisir de les voir parce que ça faisait longtemps que je ne les avais plus vus. Mais en plus de ça, après, je vois le costume et tout. Mais je ne comprenais pas vraiment, en fait. Puis, je suis retourné à l'arrière pour aller me changer. Mais moi, je n'étais même pas rasé ni rien. Encore eux, que j'avais mes belles chaussures au pied, mais qui n'étaient même pas cirées ni rien. Je n'étais même pas super bien coiffé. C'était ridicule, en fait. J'étais complètement déconnecté et puis c'est un de mes collègues qui m'a aidé à m'habiller, mettre ma cravate et tout derrière. Et après, donc du coup, je ressors, j'arrive, puis tout le monde qui applaudit, qui recommence, qui tape sur les tables et tout. Là, ils avaient vu de la musique, justement. C'était la musique de Bruno Mars, Marie You. Tout était... C'était malade. Et donc, ils me font une haie d'honneur et tout. Enfin, c'était... C'était fou, franchement. Jamais, je ne les remercierai assez d'avoir fait ça. Donc, ma directrice, Céline, c'était vraiment waouh. C'était... La première étape était le premier palier que j'ai pris au niveau des émotions. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Donc, c'était dans un centre commercial. On sort de l'Apple Store, donc on est dans le centre commercial. Puis, on marche avec mon témoin et mon papa. Et il y a toujours ces photographes qui nous suivent et les caméras. Moi, je ne comprends rien. Et là, je suis complètement déconnecté. Moi, je suis perdu. Je ne sais pas où je suis. Yannick, mon témoin, me dit « A ton avis, qu'est-ce qu'on fait là ? » Je dis « Mais je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait justement ? On va où là ? » Il me dit « A ton avis, là où tout a commencé ? » « Là où tout a commencé ? » Mais quoi, là où tout a commencé ? » Et après, j'ai une étincelle et je fais « Ah ! Au Starbucks ! » Parce qu'il y avait le Starbucks à 50 mètres de là, en fait. Deuxième gros moment d'émotion, je rentre dans les Starbucks et puis du coup, il y avait un couloir, donc j'avance, 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 je dis bonjour à tout le monde, les larmes aux yeux, ça coule et tout, plein d'émotion. Dans le fond, il y avait un petit renfoncement avec un beau cadre Starbucks et il y avait Audrey qui était là, dans le Starbucks, habillée en robe de mariée. Moi, j'arrive en costume devant elle. Donc, il arrive devant moi et je lui demande « Est-ce que tu veux m'épouser ? » Aujourd'hui ? Et les larmes qui coulaient déjà de ses yeux se sont mis, c'est vraiment à... C'était... Il n'y a pas de mots. C'était même pas pleurer, c'était... Il était dans un état tellement intense. Il m'utilisait « Regarde, mes mains ne bougent plus. » Et puis... Puis on fond en larmes tous les deux et puis je lui ai dit « Mais t'es une grande malade, en fait. » C'était... Mais c'était... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et puis il m'a dit « Oui ! » Et on a passé un premier moment au Starbucks comme ça, tous ensemble à discuter. La gérante avait super bien fait ça. Nadia du Starbucks avait fait un truc génial. Elle nous avait fait des mugs Starbucks. C'est dommage, on ne les a pas là, ils sont en France donc je ne peux pas vous les montrer. Ils avaient fait des mugs Starbucks avec... Donc en verre, avec un cœur, avec Audrey et Sébastien dessus. Donc on a des mugs à notre nom. Ma meilleure amie, Léa, nous avait fait encore une grosse surprise elle aussi à son tour. C'est qu'elle avait contacté le Progrès. Le lendemain, on faisait la une du Progrès. On était en pleine page dedans. Donc c'était assez drôle. C'était... C'était extraordinaire. Vraiment. Mais attendez, ce n'est pas fini cette histoire. Elle est complètement dingue. C'est complètement fou. Ce n'est pas fini. On va dans le stationnement en bas, dans le parking, on monte dans les voitures et moi je ne sais toujours pas où on va. On s'est dirigé vers la mairie. On rentre dans la salle et donc on arrive, on s'assoit et tout. Et je vois mon témoin, Yannick, qui était tout le temps sur son téléphone. Et en moins je me dis mais il n'a pas envie de lâcher son téléphone. Qu'est-ce qu'il fout là ? Et puis à un moment, il arrête le maire et il dit attendez, il y a un appel de quelqu'un qui doit dire quelque chose à Sébastien Audrey. Donc on prend, on met sur le parlophone puis on entend, puis on entend c'est Christian Sbroca qui est un ami québécois qui est chanteur ici au Québec. Donc un chanteur, auteur, interprète. C'est un ami puis qui voulait nous parler puis il commence à nous parler et puis il se met à chanter et puis il débarque, il débarque dans la mairie. En fait, il était là. C'est toi qui m'aspris et même ma cour de mots et ça Audrey n'était pas au courant non plus du coup, surprise pour moi et Audrey. Et puis là, ça a été le high level parce que grosse chanson pour nous qu'il a interprétée pour nous et c'était c'était juste magnifique. C'était puis là, moi j'étais là, j'ai vécu le summum d'émotions de ma vie je pense. Je pense qu'on ne peut pas vivre plus d'émotions que ça. Et devinez qui est-ce qu'on a eu en dessert pour le mariage ? Un cheesecake de chez Starbucks. C'était énorme, énorme. L'histoire continuait. C'était c'est pour ça que nous et Starbucks c'est une histoire complètement folle en fait. Un peu comme ça je dis à Sébastien je lui dis ce serait quand même cool si on arrivait à récupérer des fauteuils de chez Starbucks. Sébastien discute avec le gérant il dit écoute je vais voir ce qui est possible de faire. Le gérant nous recontacte quelques jours après en fait c'était au moment de la fermeture en fait où ils étaient en train de liquider la totalité de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il nous dit bon ben voilà j'ai eu l'accord de la hiérarchie au niveau de Starbucks on peut vous laisser deux fauteuils et une table. c'était magnifique le Starbucks qu'on aimait tant fermé et on allait pouvoir récupérer un petit bout de ce Starbucks chez nous. Ces fauteuils ben c'est celui-là on en a un autre à la maison ainsi qu'une petite table et on n'est pas capable de s'en séparer parce que parce qu'on les aime tout particulièrement qu'ils ont une histoire et que ben Starbucks nous accompagne aussi en voyage encore une fois. Je voulais juste terminer avec une dernière chose et là je vais m'adresser directement à Starbucks et tout particulièrement à Howard la première chose qu'on voulait dire c'était merci. Merci lorsque vous aviez votre projet en tête de ne jamais avoir baissé les bras merci de ne jamais avoir abandonné votre projet même quand tout le monde vous disait non parce que si vous n'aviez pas ouvert les Starbucks notre histoire n'aurait pas été celle-là et on l'adore notre histoire. Donc merci 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 d'avoir cru en vous d'avoir cru en votre projet et on espère si vous voyez cette vidéo que vous croirez en le nôtre et que vous accepterez à plus ou moins grande échelle de nous accompagner. Merci. Merci. Merci.